Attention, le jeu qui va vous être présenté dans la vidéo est une expérience étrange mais surtout beaucoup plus intense si c'est vous qui y jouez. De ce fait, si à tout moment de la vidéo le jeu vous intéresse, je vous invite à quitter la vidéo et faire l'acquisition du jeu. Le lien pour l'obtenir est dans la description de cette vidéo. Bon visionnage ! Salut à toutes et tous, c'est un jeu bizarre, clairement bizarre, ce n'est pas un jeu, ils s'en vantent, ce n'est pas un jeu, c'est une expérience. Alors il y a beaucoup de jeux qui se vendent d'être comme ça, c'est une expérience. J'ai lu les reviews sur Steam, j'ai lu les évaluations que les joueurs ont fait de Steam, ce jeu est en évaluation majoritairement positive. Pourquoi diable ? Ce jeu s'appelle Calendula, ou Calendula, je ne sais pas, enfin bref, c'est un jeu qui n'est pas réellement un jeu. Enfin si c'est un jeu, mais en fait le jeu refuse de se laisser jouer. C'est le pitch de ce jeu. Donc, please enter your name, je m'appelle J.Kill. Introduce your birth year, donc mon année de naissance. Ah non, c'est chez les gonzesses que ça ne se demande pas l'âge. Je suis née en 1985, comme dans Retour vers le futur. The birth month 2, le premier, et le day 10. Voilà, thanks, enjoy the game, thank you. Donc nous allons essayer de jouer à Calendula. Bon, on se calme la musique là, s'il vous plaît. Ce n'est pas ta faute, quoi. Ça, j'avais compris, hein. Play ! Faisons un new game, hein. Donc, d'accord. La configuration vidéo n'est pas faite pour être lancée. Donc, est-ce qu'on peut changer le language ? On peut même pas changer l'FPS ? C'est quoi ce jeu ? Je sens qu'on va le bouffer, ce générique. Donc, vidéo, est-ce qu'on peut baisser au moins la qualité graphique ? Mais c'est quoi ces résolutions 840 x 525 ? Mais t'es 2B ou quoi ? Attendez, on va essayer, hein. Voilà, c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de le lancer. Memory slots not available. Non, mais tu te fous de ma gueule. Bon, ben voilà, on va charger une partie. Si tu veux pas que je fasse une nouvelle, je vais charger ma partie. Ça y est, c'est bon, on a fini le jeu, puisque je l'ai lancé. Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? What the heck ? Merde, on va essayer. Mais on va se calmer. Pourquoi j'ai mon cœur qui bat vite, là ? C'est bon, c'est bon. Oh, c'est qu'une porte, là ! Arrête de t'exciter. D'accord, je suis revenu en arrière, en fait, c'est ça ? C'est ça, votre trip ? Wow ! Eh bien, je crois, les amis, qu'on va... Je sais pas si je peux dire, même, on va s'amuser. Oh, ben oui, forcément. Bon, alors, configuration. Voilà, j'essaie de lire à l'envers. C'est génial. Euh, ben, vidéo... Voilà, tu me désactives ça, déjà, t'es gentil. Ah ouais ! Maintenant, ma souris est inversée. Ok, c'est génial. Euh... Oh, putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Controls ! Voilà. Invert control... Mais non ! Laisse-moi avancer. En gros, j'adore la mécanique. Sood, you will understand my words. Bientôt, tu comprendras mes mots. C'est ça qui est génial, c'est parce que le jeu, à chaque fois... Enfin, voilà, le jeu te bloque. Et à chaque fois qu'il te bloque, moi, ça me fait plaisir parce que j'avance, en fait. J'ai l'impression d'avancer parce que le jeu m'empêche d'avancer. Si j'arrive à faire en sorte que le jeu m'empêche... Oh, putain. C'est compliqué, ce que j'essayais de dire. Bref. On va faire une new game. Ah, ça, je l'ai vu tout à l'heure. Cette connerie-là. C'est quand j'ai essayé de changer le langage. C'est quand j'ai essayé de changer le langage. Comme ça, en blanche. Play, new game. Secret, secret. C'est bon ou quoi ? Cette configuration... Mais what ? LOL. Let me... Ah oui, non, mais c'est vrai. Let me start... A... New... Game. Please. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ok, je rentrer dans cette dessin, en fait. Putain... Excusez-moi, je cherche... Non, non, non... Ça, je n'ai plus... C'est quoi, il y a un qui a utilisé les flèches... Ah, il peut y avoir des vis cachées... Intéressant... Ou pas... Space to Restore... Ouais... Ah, on peut le monter... Si vous ne comprenez pas... Moi non plus... ... Erreur d'encodage... C'est un jeu d'encodage. Bon, je suppose que j'ai... Babel. La tour de Babel ? Pas la tour de Babel, quoi. C'est... Tower, quoi. Tower ? Non, pas la note valide. C'est un jeu à énigmes. Je sais pas ce qu'on en a dans les crédits. C'est des conneries ou c'est vraiment vous qui avez fait le jeu ? C'est quand même dingue d'avoir un jeu dont les mécaniques ne se passent que sur le menu, en fait. Je peux baisser les FPS. On a l'impression d'être sur mon vrai PC. J'ai l'impression d'être dans Call of Duty Black Ops 3, là. Oh, c'est génial ! Moi, je peux pas aller à plus que mon FPS. Je sais pas, c'est... Ça va être carrément dégulasse, en fait. On va mettre la résolution comme ça, quand même. On est pas des bêtes. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être pas bon. C'est à moins de décennuier. C'est beaucoup. Il y a moins d'autres choses... C'est bon, j'ai l'impression d'être un peu à l'événier. C'est bon, c'est vrai ? C'est bon, c'est un peu à l'événier. Il me donne quand même un mot de passe. Configuration, langage, c'est celui-là. On le met en anglais. Il n'y a pas un truc qui se plante au tout cas. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui veut venir jouer ? Invert your value, ahhh. D'accord. Ah, c'est nouveau tout inversé, là. Ah, mais mon curseur il est inversé, mais c'est horrible. Et voilà, il n'y a pas quelqu'un qui veut aller. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501